Le député hongkongais Julius Ho est réputé pour son franc-parler, son attitude passionnée et sa solide de position pro-gouvernementale. Le député de 57 ans soutient fermement la décision de la police de Hong Kong d'acheter trois canons à eau au conseil législatif. La nuit du 25 août, la police a pour la première fois utilisé ses camions pour repousser les émeutiers. Ce fut un bon début, bien que l'effet lui-même ne soit pas trop plaisant. Je pense qu'il faudra du temps pour l'opérateur. Mais personne ne souhaite voir toute cette artillerie lourde être utilisée, à moins que la situation ne le nécessite. Les manifestants ont accusé Ho d'avoir été impliqué dans l'attaque collective d'individus habillés en blanc du 24 juillet, ce qu'ils réfutent catégoriquement. Le 23 juillet, les tombes des parents de Ho ont été vandalisées et profanées. Comment est-ce que cela pourrait être bien pour les gens comme moi d'être franc et d'être confronté à ce genre de revanche, de personnes qui estiment que mes opinions et mes points de vue sont différents des leurs ? Chaque semaine, Ho effectue trois diffusions vidéo en direct sur Internet, sur Facebook, pour parler aux partisans de ses opinions politiques. Il reconnaît que les manifestations actuelles auront un impact sur les élections du conseil de district en novembre prochain. Nous pouvons voir le récent résultat de l'enregistrement des électeurs. Une majorité d'entre eux sont les jeunes électeurs et le pourcentage est particulièrement élevé. Donc par conséquent, il pourrait y avoir une suggestion ou des allusions, que lors de l'élection du conseil de district à venir, les jeunes pourraient aller voter pour leurs candidats. Il a gardé une liste de chaque manifestation depuis la loi anti-fugitif de juin dernier, dont le nombre de participants, le lieu, les demandes et l'usage de la violence. J'arrive à la conclusion que personne ne pourrait le faire, si ce n'est un cerveau derrière tout cela. Car il y avait un million de personnes qui rejoignaient la marche, pas que dans les rues, mais dans différents lieux au même moment. Si vous violez la loi, alors vous la violez. Il n'y a pas de dispute, mais plus de violations. Donc je dirais que toutes ces discussions ne sont rien à moins de tenter de justifier leur position en violant la loi, en avançant à un objectif ultérieur. Ils tentent en fait de parvenir à l'indépendance de Hong Kong. Ho déclare qu'il ne sait pas quand la crise de Hong Kong prendra fin, mais il appelle le gouvernement à lancer la loi anti-masques pour diminuer l'intensification des violences dans la ville. Merci.